de la start-up. Focus Retail, le pitch. En Europe, l'Autriche est reconfinée, l'Allemagne serre la vis, en France, les indicateurs ont viré au rouge. Alors, comment limiter la propagation du Covid-19 ? Les épidémiologistes recommandent la vaccination, bien sûr, mais rappellent aussi l'importance du dépistage. Des tests pas toujours faciles à interpréter que vous, dont vous souhaitez faciliter la lecture. Jean-Viery Babel, bonjour. Bonjour, des tests pas faciles à tester, déjà. Oui, pas faciles à tester. On a passé les six premiers mois de cette pandémie à tester tous les tests antigéniques qui arrivaient en France. Et il y avait beaucoup de déchets, il y avait beaucoup de très-bien. Et on a fait ça grâce à Adlia, à l'intelligence artificielle. Donc, vous êtes fondateur d'XRapid. Expliquez-nous, vous avez développé une application XR-Covid. Expliquez-nous comment cela fonctionne. Alors, XRapid, nous sommes spécialisés qui est l'intelligence artificielle pour le diagnostic médical. L'arrivée de Covid, il se trouve que je suis immunodéprimé, je suis transplanté, et j'ai dit à mes équipes, ça ne sent pas bon, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser notre savoir-faire à des fins utiles ? Et on travaillait avec la PHP sur d'autres sujets, la malaria, la tuberculose. Et ils nous ont dit, est-ce que vous seriez capable de monter un outil qui testerait les tests qui nous arrivent, les premiers tests antigéniques, pour vérifier sur de très très grands nombres leur fiabilité. Or, quand on en a 50 000, 100 000 en face, un homme ne peut pas le faire. Et c'est un outil de Covid qui a appris à renaître la qualité de la santé.